Rendons-nous à présent dans la région de la Damawa. Trois lauréats de la formation sanitaire de Tibati reçoivent leur récompense pour les bonnes pratiques de santé dans le département du Jirem. Une cérémonie riche en soignes en couleurs telles que détrit par nos correspondants Jean-Dieu Abou et Abdul Mondan Labi. La coopération allemande à travers la GIZ soutient l'excellence sanitaire dans le département du Jirem. A travers un concours organisé depuis deux ans aujourd'hui, la coopération allemande a primé la qualité des soins de santé dans les formations sanitaires. J'ai demandé à la GIZ qui a apporté cette idée d'aller de l'avant, c'est-à-dire de continuer à appuyer les centres de santé à travers la commune de Tibati pour permettre à nos populations d'être en santé et à l'aise. La cérémonie de remise des récompenses qui a eu pour cadre la salle des actes de la mairie de Tibati a permis de primer plusieurs formations sanitaires. Donc le district de santé de Tibati est l'un des bénéficiaires. Jirenz Calité nous a accompagnés à l'amélioration de notre formation sanitaire et il nous a familiarisés avec la communauté. Ensemble nous avons travaillé et voilà que nous avons donné ces résultats. A travers ce partenariat, le gouvernement allemand via la coopération GIZ pense offrir un meilleur accompagnement à l'état camerounais dans le domaine de la santé publique. Avec l'appui de la commune, c'est une activité de la coopération allemande mise en oeuvre par la GIZ afin de permettre aux formations sanitaires d'améliorer la qualité. La coopération allemande à travers la GIZ va aussi continuer d'accompagner la région de l'Adamawa dans le cadre de son appui au chèque santé pour accompagner aussi le ministère de la santé, mais également la délégation, les fonds régionaux pour la mise en oeuvre de ce mécanisme de financement de la santé pour les femmes enceintes. Plusieurs personnalités administratives et traditionnelles ont pris part à cette cérémonie. Tous manifestent le souhait de voir ce partenariat s'étendre à... En page de santé dans ce 20h, parlons de l'intoxication alimentaire. Les repas et boissons consommés...